Musique Coucou les petits michous, j'espère que vous allez bien ! On est sur une ouverture de vlog un peu space. Il est midi, oui je suis toujours en pyjama, j'aime beaucoup traîner en pyjama le matin. Moi j'ai tendance à m'habiller vers je sais pas, 14h, un truc comme ça. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Et pourquoi je vous retrouve maintenant en mode très impatiente ? Parce que je sais qu'il y a l'une d'entre vous qui a fait des folies. Elle m'a taguée ce matin sur un post-insta, donc ma petite Jane je sais que c'est toi, en me disant qu'une collection il y a quelque chose qui se prépare. Et là que vois-je ? Que vois-je ? Donc du coup je me suis empressée d'enfiler mon petit par-dessus parce que je voulais pas sortir comme je suis devant mon facteur, enfin le livreur exprès pour ça. Et du coup je crois savoir quel livre il s'agit puisqu'elle m'a taguée dossier ce matin, mais elle est folle, il faut pas faire ça ! Voilà du coup la bête est ouverte comme vous pouvez le constater. Je sais on sent quoi ça ? Il s'agit du coup du premier tome de la saga Calliope, c'est le sacrifice d'une princesse de Coco Nan aux éditions Cherry Publishing. J'en avais entendu parler et en fait j'aurais dû la voir il y a quelques temps de ça parce qu'il y avait une demoiselle sur Instagram qui s'en séparait et elle était pas chez elle à ce moment-là, elle voulait me les envoyer après coup. Et je pense que soit elle a oublié, soit elle a eu d'autres personnes, je ne sais pas, donc bon c'est pas grave. Et quand c'est quelque chose qu'on veut me donner en plus, je suis pas du tout quelqu'un qui va relancer derrière, je suis beaucoup trop gênée pour ça. Et là quand j'ai vu qu'elle m'avait taguée sur celui-ci, mais je suis trop contente ! Et je dois vous avouer qu'en plus le petit mot de Jane, il me fait trop rire. Elle m'a écrit pour te motiver à sortir la reine courtisane. C'est un autre bouquin qu'elle m'a offert et que j'ai lissé, lissé non, j'ai glissé dans ma pâle et je l'ai regardé il y a quoi ? Une semaine je crois, je me suis dit que j'emmènerais peut-être bien en vacances celui-ci en plus. Et elle me dit du coup un autre de mes coups de cœur saga, tu n'as plus d'excuses, je te vois. Je dors, Jane tu me fais trop rire, c'est absolument beaucoup être adorable de ta part. Et effectivement en plus on est un petit peu sur la même faim que la reine courtisane avec une histoire de princesse et de prince et de guerre et d'amour qui change parce que la guerre transforme les gens etc. Et je le trouve hyper intéressant, hyper intriguant, c'est beaucoup trop gentil. Merci infiniment ma petite Jane. Bon ce que je vais faire quand même, c'est que je vais sortir la reine courtisane très bientôt. On va faire ça. Puisque aujourd'hui je dois commencer le tome, alors je dirais le tome 1 mais non c'est un one shop. C'est Anita Regan, c'est No Rules que je lis en lecture commune avec ma petite Soli de Livrement Addict et ma choupette Ali des Livres. Donc j'ai ça de programmé pour cette semaine. Il faudrait que je termine aussi les voleurs de fumée que j'ai laissé en stand-by. Et du coup peut-être qu'après je m'attaquerai aussi à la reine courtisane. Voilà, comme ça, Jane qui me voit pourra dire que je lis ses présents. Voilà, en tout cas merci de fond du cœur ma petite Jane, c'est beaucoup trop gentil. Ton petit beau m'a vraiment donné la banane, outre le geste que tu as eu. Donc merci infiniment. Je vous reprends du coup les Kimichous, il est approximativement, il est 20h même, mon dieu déjà. Il y a encore 20 000 trucs à faire. Hé, concentre-toi Kimorle, là tu filmes, tu fais pas tes trucs. Voilà, j'ai mon cerveau qui commence déjà à divaguer un petit peu. Je vous reprends non pas parce que j'ai entamé ma lecture en cours, j'en ai très envie. Et je sais même pas si je vais pouvoir le faire ce soir. Oui, j'ai dit entamer ma lecture en cours. Oui, ça a un sens, nous sommes bien d'accord. Bien sûr que c'est français, voyons. C'est du Kimi, oui c'est du Kimi Franck, du Franckimi. Du Franckimi, c'est bien. Je vous le montre puisque je l'ai à côté de moi, mais voilà, c'est sur ce bouquin-ci qu'on va entamer cette semaine de lecture. Et j'ai pas encore commencé, je suis frustrée, j'en ai très 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 envie. Et attendez, je vois qu'il y a un petit mot. J'ai oublié que je l'avais ! Il est dédicacé par l'autrice, au nom d'une cacahuète ! Ah, pardon ! Pardon ! Bon, à part ma cacahuète, je vous ai baissé un cran la lumière parce que j'ai l'impression que là, d'un coup, paf, j'étais toute blanche, toute bien, au pire. C'est bien, ça efface tout ce qu'il faut effacer. Non, je rigole, je m'en fous. Parce que sinon, je ne me montrerai pas de cette manière. Les cheveux qui doivent aller être laver, pas de maquillage, pouf. Vous savez que moi, ma devise, c'est nature confiture. Non, mais je vous retrouve quand même pour deux petites choses. La première, c'est que j'ai fait un tour à action. J'ai acheté pas mal de choses pour la boutique. Et la dernière fois que j'y suis allée, je vous ai montré plein de petites courges, plein de petits cucurbis tassés. Et j'ai trouvé le gros ! Le gros, le gros, le gros ! Il y avait donc trois couleurs. La couleur orange, celle-ci, et une un petit peu plus qui tire sur le gris, je dirais. Et moi, j'ai pris celle-ci. Elle est beaucoup trop belle. À la caméra, elle fait plus orangée qu'elle ne l'est. Elle tire vers une couleur beaucoup plus terne. Mais c'est voulu, je dirais. Dans la réalité, elle va à peu près 5€. Et si vous voulez ce genre de petit truc aller chez Action en ce moment, ils le mettent maintenant pour l'automne, oui. Mais si vous y allez à l'automne, en fait, vous aurez les trucs de Noël, voire de Pâques. Donc, c'est le moment d'y aller si ça vous intéresse. Et la deuxième petite réception du jour, c'est un petit gilet que je me suis acheté sur Vinted. Une couleur que je n'ai pas du tout l'habitude de porter, mais je l'ai trouvé hyper joli. C'est celui-ci. Il est dans une teinte un petit peu verdeau. C'est un gros gilet un peu ajouré sur les manches. Et il fait grosse laine avec des beaux gros boutons en taille 42 pour que je sois à l'aise. Et le but, c'est... Bon, à part si ça me gratte, c'est de pas mettre un truc en dessous. Parce que moi, le défaut que j'ai avec les habits boutonnés, c'est que ça tire sur la poitrine. Et du coup, ça s'ouvre entre. Et puis, si vous êtes de côté, vous avez un visu intégral sur ce qui se passe ici. Que ceux qui ont des poitrines un petit peu volumineuses, ils doivent connaître ce genre de soucis. Donc là, normalement, je devrais pas avoir de couac. Et je me vois déjà cet automne avec une petite jupette à fleurs dans des tons un peu foncés. Où du coup, j'aurais blousé le gilet dedans et des petites bottines marrons et tout. Ah, je m'enchaille. Vive l'automne, les gars ! Vive l'automne ! Mais non, mais j'ai craqué parce que je l'ai trouvé sur Vinted à 1€. Il est nickel, il a pas d'acro rien. Il sent hyper bon la lessive et l'adoucissant. Enfin, génial ! Trop contente de mon achat. Et du coup, les petites news pour aujourd'hui. Je ne vous reprendrai plus pour le moment. Je dois encore mettre ma chronique sur Instagram du tome 2 des... Brrr, Kimberly réfléchis ! Des Sœurs Grémy Lé que je vous ai parlé dans le dernier Reading Vlog. J'ai clôturé avec cette lecture. Ça, je vais mettre le poste de la pochette à livres du jour. Et ce sera déjà bien parce que j'ai pas mal bossé. J'ai commencé les premières bougies avec ce qui me reste à la maison. C'est-à-dire vraiment pas grand-chose. J'ai pu en faire que 6. Mais j'attends la fin des précommandes pour commander toute la marchandise dont j'ai besoin pour répondre à vos précommandes de bougies puisqu'on en est quasiment au chiffre 100. Au moment où je tourne cette vidéo, on en est à 97 bougies de commandé. Truc de foufou de mon dieu ! Oh la 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 ! Alors oui, ça va me faire un boulot d'enfer. Mais c'est tellement genre mais vraiment gratifiant. Il n'y a pas d'autre mot. C'est tellement gratifiant par rapport à mon travail. Vous n'avez pas idée. Je suis trop contente. Donc encore, encore. Merci beaucoup. Musique du générique. Musique du générique. Musique du générique. Bonjour les Kimichons, nous sommes donc mercredi et si vous n'avez pas reconnu la bête que je viens de vous montrer, c'est normal, je suis du coup chez ma copine Fiona, je suis venue lui voler sa fibre, voilà, parce que ma copine habite en ville du coup elle a lave-fibre et moi pas, mais du coup je suis venue lui-chourer sa fibre. Donc le temps que la vidéo charge sur Youtube, ah mon chéri m'appelle, je vous reprends après, je vous reprends du coup après, 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 puisque j'ai eu le coup de téléphone de mon amoureux, j'ai pu terminer d'uploader la vidéo, de faire tous les liens en barre d'informations de tous les bouquins présents, parce que comme c'est un book haul, il y a un petit peu de bouquin, voilà, donc voilà pour le petit update du jour, je vais finir 2-3 trucs pour la boutique là rapidement et je vais rentrer à la maison parce que j'avais emmené du matos. J'ai terminé un bouquin, oui, on est mercredi, j'ai lu un bouquin de 550 pages, pardon, ça me fait trop plaisir, c'est bête je sais, mais comme des fois j'ai beaucoup de mal à lire quand il y a des choses comme ça qui se produisent, ça me fait vraiment du bien pour mon âme de lectrice, donc j'ai terminé New World, je vous en reparlerai à la maison, alors je sais pas si ce soir j'aurai le temps, donc peut-être demain. Et j'avais pris un autre bouquin avec moi au cas où si c'est trop loin chargé, etc, finalement c'était hyper rapide alors que des fois ça bug beaucoup, du coup regardez ce que je vais lire. Jane, Jane, c'est la reine courtisane de Anna Tris, donc ça c'est aux éditions, je sais jamais, je vais pas vous dire de blétise, Black Ink édition, voilà. Donc je vais découvrir cette histoire-ci, je sais simplement que voilà, ça a un rapport avec la royaumeté, alors après, me demandez pas, ça c'est plus, mais du coup je vais mettre à l'honneur Jane qui m'a offert un bouquin cette semaine et là, je vais mettre le premier qu'elle m'a offert du coup, donc j'ai hâte, ça date de quand ? Est-ce qu'il y a une date ? Non il n'y a pas une date, du coup on peut pas savoir. Ok j'arrête mes bêtises, donc je vais commencer celui-ci, il fait approximativement, je crois qu'il fait 500 pages aussi, ouais 500 pages, si j'arrive à les lire les deux, ça me ferait 1000 pages la semaine, je serais trop contente avec des petits graphiques, ça pourrait être cool. Donc voilà pour l'update du jour, la Kimichou, je vous embête pas plus longtemps, alors je sais je dis je vous embête pas plus longtemps, mais c'est pas habitude, voilà, je vais essayer d'arrêter de dire ça pour que je puisse avancer dans mon truc, rentrer à la maison et j'ai encore pas mal de trucs à faire avant de me poser et demain c'est... Huit fesses, en plus je suis du matin, donc il faut que je me lève à 5h30, non je suis pas prête par 5h30. Coucou les Kimichous, je suis éclatée, je pense que ça va se sentir dans ce rush, on est jeudi, il est approximativement 17h, bon j'ai pas mal de choses à vous dire en termes de lecture. En tout cas donc ça c'est chouette, et j'ai une bonne journée chargée de EFS de ce matin, donc j'ai pas beaucoup dormi, mais c'est aussi la faute d'un livre et parce que j'avais pas de sommeil, et j'ai fait une heure de rabel EFS parce qu'il y avait que des cacas boudins, et j'ai plein de boulot en rentrant, j'ai envie de lire parce que mon bouquin est génial, enfin bref, vide Kimi quoi. Voilà, vous excuserez ces pseudo, je sais pas si vous vous souvenez, j'appelle ça des poils de cul, donc ces pseudo poils de cul là qui sont incorrigibles, la pseudo choucroute là que j'ai fait, enfin c'est la coupe du déni, de je ne veux pas travailler mais je suis obligée d'aller travailler à l'EFS j'entends, voilà. Vous allez faire à la coupe du déni, la tête du déni, les cernes de la fatigue, tout ça tout ça. Tout d'abord je suis trop contente, je vous l'ai dit, j'ai terminé le bouquin ici. Donc c'est une rose de Anita Regan, sous édition addictive, ou un petit pavé de 550 pages, une romance universitaire je dirais. Alors très clairement, alors il est bien doté sur le livre addict, mais je pense pas qu'il va s'y à tout le monde. Je vous laisserez aller voir les updates lectures que va proposer prochainement ma petite Soli de livrement addict, puisqu'elle l'a lu encore plus rapidement que moi, mais elle l'a détesté, puisque selon elle il y a beaucoup de clichés de la romance dedans, et c'est plus qu'elle recherche aujourd'hui ce qui est proposé dedans. Moi j'ai un bagage en termes de romance qui est vraiment minime, je crois que j'en ai lu 5 ou 6 des romances dans ma vie, donc forcément j'ai pas du tout le même recul qu'elle, et ce que je lis plutôt c'est du Elena Ron Gray, du Brittany C. Cherry, et du coup là-dessus on est à des années-lumière, ça n'a rien à voir, donc moi j'ai pas du tout eu ce sentiment. Bon j'étais plus lésée des fois par le côté érotique du roman, parce que je pensais pas qu'il était autant développé, donc au début ça m'a un peu surprise, mais c'est plutôt la façon de parler de l'érotisme qui est un peu, waouh, très tranchante, très cinglante. On parle pas de faire l'amour, on parle de... voilà je veux pas le dire s'il y a des enfants, c'est ça qui me gêne, on parle de bé... par exemple, on parle pas de Zizi ou de kiki, on parle de la queue que du chien par exemple, on parle pas de minou, de sexe féminin, on parle de mia ou vulgaire, voilà je sais pas au cas où s'il y a des enfants à côté de vous, et alors ça fait bizarre, et puis il y a des entrées de scènes en termes de sexualité, enfin le protagoniste masculin il sort des phrases mais alors moi faut y aller pour me choquer enfin je pense que j'ai un niveau où j'arrive à entendre des choses assez facilement, à en lire assez facilement sur le sujet du sexe mais là il y a des trucs, je dis non mais comment il peut dire ça, comment il peut dire ça j'ai, je, si la mâchoire pouvait se décrocher comme dans Coco elle l'aurait fait, donc ça clairement ça m'a laissé un peu pantois, je me suis dit mais on est où si vous aimez pas les protagonistes masculins qui de prime abord ont l'air extrêmement misogynes, très confiance en eux, qui se prennent pour le roi du monde et tout ça va être compliqué je pense pour vous dans cette histoire même si je trouve que le fond est hyper intéressant de part finalement le passé des personnages, j'ai trouvé que c'était super bien développé et franchement moi j'ai passé un très bon moment de lecture, c'est pas une romance coup de coeur mais je suis contente d'avoir découvert une romance un petit peu plus comme ça universitaire, alors oui je sais qu'il y a Campus Drivers qui est super bien dans le genre aux éditions Hugo dans la collection New Romance mais lui aussi j'ai beaucoup aimé il y avait tout ce côté romance mais il y avait pas que ça selon moi, il y avait un côté aussi un peu policier quelque part et d'autres choses qui se sont mêlées et ça ça m'a plu je vous avoue donc voilà, si vous êtes à la quête un petit peu de romance, où on peut aller sur l'érotisme, faut pas que ça vous bloque dans un cadre universitaire où le protagoniste masculin vous avez envie de le gifler mais au puissance 1000 et où la demoiselle est pleine de sarcasme, de force, de badass mais à niveau intergalactique je préfère vous prévenir, ça peut vous plaire si ces choses vont vous déranger là par contre, changez prenez une autre romance, je suis pas sûre qu'elle vous conviendra, mais moi j'ai bien aimé encore une fois donc pour mon âme d'électrice c'est tout ce qui compte. J'ai reçu un petit service de presse du coup, c'était quand ? Mardi soir, ouais je crois que c'était le mardi enfin mardi soir, moi je suis rentrée le soir, j'ai reçu de la part de la maison d'édition 404 donc l'enragé de Jennifer Tellier alors oui il est sorti je crois, c'est le 8 avril exactement ouais bon on va dire que c'est ça, oui le 8 avril donc ça date un petit peu mais j'ai reçu leur catalogue en fait et leur, un petit mec du community manager et du coup j'étais pas plus intriguée par les sorties qui arrivaient mais celui-ci m'avait fait de l'oeil je me souviens simplement qu'on va suivre une mercenaire féminine qui a été missionnée il me semble par le roi et on va découvrir un petit peu son périple c'est un roman de fantasy one shot donc ça c'est hyper positif quand on veut pas commencer 20 000 sagas, d'ailleurs je me dis qu'en parlant de sagas, je vous ai fait l'année dernière à la même époque mais sagas en cours, il faudrait peut-être que je les repasse cette année, donc je suis trop contente il m'intriguait pas mal donc c'est plutôt chouette je vous remercie du coup les éditions 404 de m'avoir envoyé ce petit roman-ci avant d'ouvrir le roman que j'ai reçu aujourd'hui je voulais vous parler du coup de ma lecture en cours, bon je vous en ai, je crois que je vous ai dit le titre hein mais j'ai commencé la reine courtisane de Anna Triss, donc c'est aux éditions Black Ink édition donc le petit roman que m'a offert Jane le premier roman avant qu'elle ne m'offre Calliope j'ai quand même relativement bien avancé j'ai commencé hier soir donc j'en suis à la page 160 et euh oh mon dieu on part sur un roman je, le coup de coeur je le sens là, il est là, il est pas loin oh il est vraiment pas loin franchement il est génial, j'aime beaucoup l'histoire, ça me rappelle pas mal, Lunardonte de Morgane Rugrafe dans le sens où vous avez une princesse d'un autre royaume qui se fait enlever, c'est très dur de rester sérieuse avec un chien qui fait pimpin du lapin à côté là je vous jure pimpin du lapin, enfin un pouic pouic quoi dans le sens où du coup une princesse d'un autre royaume se fait enlever pour que la personne puisse avoir le pouvoir en fait et c'est ce qui se passe dans cette histoire sauf que nous notre héroïne, elle a été enlevée sauf qu'elle sait qu'elle va se marier pour que lui puisse avoir le pouvoir et que l'on en a, elle va donc se faire tuer c'est prévu comme ça, mais il y a plein d'embûches de complots politiques, de révélations de secrets même qui concernent cette personne, cette princesse auquel je ne m'attendais pas rien qu'en 160 pages et waouh, je suis prise de course sur beaucoup de choses je suis trop contente, je l'aime beaucoup elle est forte, mais en même temps elle a une sensibilité et finalement elle est humaine cette nana quelque part et j'aime beaucoup, voilà j'aime pas trop quand on caricature trop les personnages en mode trop faible, trop sensible, trop machin ou trop basasse, trop trop, j'aime pas les extrémités alors en littérature, attention, enfin on peut on est comme on est, c'est pas ça que je veux dire mais en littérature j'aime bien quand il y a des nuances et pour moi là, la protagoniste elle a des nuances et je trouve ça super intéressant tout comme le protagoniste masculin que j'aime aussi ah j'aime aussi beaucoup mais il est space il est très space ce mec vraiment, waouh, il faut s'accrocher et du coup ma réception du jour est juste ici je me demande s'il va pas y avoir doucement les services de presse qui vont revenir puisque petit à petit on se rapproche de la rentrée littéraire et c'est un moment qui me vient des éditions Scrinéo, je crois que c'est celui-là auquel je pense oui, alors sur le principe, au vu du titre on n'est pas à la bonne époque mais on s'en fout il est beau, franchement il est beau il est vraiment beau voilà, c'est sous le saut de l'hiver c'est de Hermine Lefebvre donc aux éditions Scrinéo et je me souvenais pas forcément beaucoup du résumé et là en regardant un petit peu le dossier presse il y a une phrase d'accroche les gars, je sais pas si vous êtes prêts enfin, oh, moi ça m'a retourné quand je l'ai vu je me souviens, c'est écrit dans la lignée du Prince Cruel de Holly Black une enquête pleine de mystères et de rebondissements dans un univers fantaisie passionnant le Prince Cruel pardon moi j'adore le Prince Cruel j'ai prévu de lire Le Roi Maléfique en vacances et enfin, j'adore le Prince Cruel on est dans un royaume de fantaisie avec des faées et tout mais oui, quand je l'ai vu c'était une obligation pour moi de le demander et si je devais en demander 15 et d'ailleurs j'en ai demandé 15 c'était celui-là, voilà il sort du coup le 26 août prochain ah d'ailleurs je l'ai même pas je crois que je l'ai même pas mis dans les sorties littéraires du mois d'août oh, la vilaine la vilaine, il a l'air super bien et d'ailleurs il y a un autre titre c'est La chasse en fantôme qui a écrit cette autrice aux éditions Screener aussi alors j'avais entendu des échos assez mitigés sur ce roman-ci mais alors celui-là, je suis désolée, il me botte beaucoup trop et voilà les kimichous, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui lecture terminée, lecture en cours bien avancée, réception enfin j'ai un bon rythme de lecture cette semaine malgré la quantité de travail que j'ai et je suis vraiment super contente j'aime avoir ce rythme de lecture je suis là genre en mode je me sens bien dans ma peau de lectrice laissez tomber, c'est la fatigue qui parle, tout va bien je vous retrouve du coup un petit peu plus tard dans le vlog pour vous dire ce qu'il en est je suis pas sûre de vous faire des plans là du travail parce que j'ai la flemme et que je veux essayer d'avancer un maximum et que je vais courir dans la maison pour faire les bougies la couture, les bougies, la couture donc trimballer le truc un peu partout avec moi c'est vraiment chiant et je suis tellement excitée que je pense que là vous avez la tête qui va exploser donc je vais me calmer vous en faites pas je vous retrouverai un moment où je serai beaucoup plus calme et des choses intéressantes à vous dire quoique c'était intéressante aujourd'hui dans ce rush en faites pas genre je sais je suis pas totalement nette mais ça se soigne pas désolée regardez Once Upon a Time quand on est fatigué ça craint sensibilité au max hola on est du coup vendredi vendredi je vous ai pas pris ce matin j'ai préparé toutes les commandes d'hier soir puisqu'il y avait une nouvelle collection et vous avez tout pris voilà trop contente merci beaucoup et là je vous prends dans le parking de la cathédrale de Troyes puisque je viens d'aller me faire mon deuxième vaccin j'ai le bras qui est tout engourdi alors si j'ai que ça je serai la plus heureuse du monde mais je suis pas folle je sais qu'il va y avoir la fatigue si ce n'est plus je vous ai coupé parce qu'il y avait un monsieur j'étais gênée mais sinon je suis partie au centre-ville de Troyes parce que je veux aller voir à Emma deux trois petits trucs et je veux manger un pokéball et ici il y a Pokékawa je crois Pokénawa je sais plus la fois j'en avais pris un c'est trop bon donc je vais je suis divin voilà et j'ai 2 1 et Sous-titrage ST' 501 ... J'ai acheté un livre, ça va, ne me regardez pas, il y en avait 20 000, j'en ai acheté un. C'est bien un livre qui est noté, plus de 17 sur Livrement Addict, c'est très très bien. De vous à moi, c'est encore mieux parce qu'il est passé à moins 70%. Oui, vous avez le droit de dire que j'ai une tête à faire peur, mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, je me prends jamais la tête quand je vous prends, justement. J'ai un chien qui est en train de pétiner le book haul qui est par terre, drogonne. On va pas être copains tous les mois. Je t'aime, t'es mignon, t'es intelligent, mais pas les livres. Donc bon, tant pis, vous allez vous accoutumer de cette petite bouille. Il est, je sais même jusqu'à quelle heure, peut-être 19h, je suis rentrée depuis un petit moment. À un moment, j'ai été complètement éclatée, ça a été un peu compliqué. Donc en fait, comme je vous disais, j'ai eu ma deuxième dose tout à l'heure. Enfin, ça va, j'ai un peu mal au bras, mais pour le moment, ça va. Franchement, il n'y a pas de souci, on verra si demain je suis rincée ou pas. J'espère pas parce que j'ai beaucoup de boulot. Et en parlant de boulot, alors je vous montre juste les senteurs, mais j'ai reçu les senteurs de vos précommandes. J'ai jamais autant reçu de parfum d'un coup. Durant ma vie d'entrepreneuse. Donc il n'y en a qu'une qui est de couleur un peu différente. Elle est juste ici, c'est la cannelle douce. Voilà, toutes les autres sont transparentes. Mais j'ai fait beaucoup de senteurs quand même. Oui, ça fait beaucoup de senteurs puisque j'ai un peu plus de 130 bougies à confectionner. Voilà, or, autres bougies qui arriveront pour autre chose, autre secret de défense. Voilà, je ne dirai rien de plus. Mais en plus, j'ai eu de la veine. Enfin, je suis désolée pour le site auquel je commande, mais bon, je ne vais pas me plaindre. Par rapport à tout ce que j'ai commandé, j'avais recommandé des étiquettes de sécurité qui sont obligatoires. Des pictogrammes qui permettent un petit peu de vous exposer aux dangers qu'il peut y avoir par rapport aux enfants, ce genre de choses. Donc j'ai commandé ça, j'ai commandé quelques pigments parce qu'il m'en manquait. Et j'ai commandé aussi des mèches. Les mèches, vous savez, c'est là où vous allumez votre bougie en fait. Et j'ai commandé 4 paquets de mèches. Et là, j'en reçois 6 ! Je suis trop contente, ça me fait 100 mèches en plus, gratuitement du coup. Donc ça, franchement, c'est bon, je prends, c'est gentil, merci beaucoup. Bon, je rigole, mais je m'inquiète un tout petit peu. Par contre, par rapport à la commande de tout ce qui est plutôt Boco, eux, ce ne sont pas les plus rapides parce que je crois que ça vient d'Allemagne. Je crois que ça vient d'Allemagne, je ne vais pas dire de bêtises. Et le truc, c'est que du coup, ça met un chouïa de temps. Et là, je commence à être ras les pâquerettes de Boco. J'ai entamé la dernière ligne de mon carton, le dernier étage. Quand j'en aurais plus, j'en aurais plus. Et pourtant, j'ai tout commandé, je suis juste dans l'attente. Et puis pareil, concernant la cire de soja et la stéarine, puisque je ne sais plus si je mets entre 5 et 10% de stéarine. Et la stéarine, c'est un constituant végétal en fait, comme la cire de soja, qui permet un petit peu de laisser la bougie plus longtemps en fait. Elle va fondre de manière plus longue. Donc ça va vous vous procurer un temps et une odeur plus long. Voilà, je ne parle pas français, c'est la fatigue qui parle. Mais vous me connaissez de façon, même quand ce n'est pas la fatigue, j'arrive à vous sortir des trucs trop bizarres en cacahuètes. Donc au pire. Si vous ne me connaissez pas, n'ai peur ou pas peur, je ne sais pas. Si vous ne me connaissez, je ne peux plus rien. Vous le savez comment je suis. Donc voilà pour les galères un peu entrepreneurs, qui un peu les chocottes, qui attend tout avec impatience, puisque je pars en vacances le 27-28 août. Et à rendre partie en vacances, je veux faire toutes vos bougies, les empaquer, les envoyer, et je veux faire toutes les précommandes, des pochettes à livres faits et lapinous. Et les envoyer. Donc du coup, j'ai pas mal de boulot et je vais essayer d'avancer du mieux que je peux des deux fronts. C'est parlé du coup boutique en général. Vous l'avez vu, j'ai fait un petit tour chez Emma. Alors, soit je n'ai pas de rentrée scolaire, soit c'est pas des choses dont j'ai le plus besoin dans ma vie, mais laissez-moi tranquille. C'est l'une des choses qui me manque le plus dans ma vie d'étudiante. C'était les rentrées scolaires, les j'achète mon agenda, le machin, le bidule. Ah, qu'est-ce que j'adorais fouiller pour trouver une bonne papeterie. C'est vraiment mon truc, mon dada. Donc j'ai pas résisté, j'ai acheté deux, trois petites choses que je vais vous montrer. Donc, à Emma, tout tient dans cette petite cagette. En termes de tarif, j'en ai eu pour 18,45€. Et pourtant, il n'y a pas autant d'articles que ça, mais bon, la papeterie, ça vous dit soussous. Pour commencer, j'ai pris des petits surlignures. Je suis désolée, mais ils sont trop mignons. Alors, outre le packaging où je me fais moutonner, les couleurs, elles ont l'air super jolies. Enfin, une espèce de... Ouais, je sais pas comment dire. Je les vois pas fluo. Je pense qu'elles vont être peut-être assez foncées, pas pastel, mais je les vois pas fluo. Et le panel un petit peu de couleurs me plaisait plutôt bien, surtout, bah, vu le cahier que j'ai pris. Oui, j'ai pris un cahier. Voilà la bête. Il est rose. En fait, non, il est transparent. Mais comme derrière, c'est rose, ça donne un peu rose. Vous savez que quand je suis fatiguée, c'est fait la petite fille. Voilà. Donc, du coup, ça fait comme si c'était rose, parce que derrière, c'est rose. Et des petits quarts dorés, surtout le long. Et en fait, c'est... Alors, ça me manque... Non, mais la fille, elle est en PLS de l'école, quoi. Je n'y crois pas. C'est avec, vous savez, les grands carreaux comme ça. Et moi, j'aimais rien écrire avec ça. J'aimais pas les petits carreaux. Donc, j'ai repris des grands carreaux. Vous avez quelques intercalaires, comme vous avez pu le constater. Et en fait, on peut déplacer les intercalaires. Pas les feuilles. Les feuilles, par contre, si on veut, on peut les couper après, c'est pré-découpé, et les mettre dans un classeur. Mais on peut déplacer les intercalaires. Et je voudrais m'en servir un petit peu pour noter, par exemple, quand je commande des tissus. Des tissus. Vous connaissez des tissus ? Des tissus, oui. Et bien, en fait, déjà organiser, me dire, ok, par exemple, là, je suis en train de... Je vous ai envoyé hier, par exemple, enfin, ce matin, j'ai créé hier, j'ai fini, j'ai empaqueté, machin, j'ai envoyé ce matin, aujourd'hui, les pochettes à livres au chat. Donc, j'aurais pu noter tissu chat. Et bien, je l'associe avec un intérieur rose. Voilà, comme ça, je me pose pas la question au moment de la collection, genre, je fais quoi avec quoi ? Pareil, si j'achète un tissu exprès pour en faire, vous savez, avec un rebord et un biais tout autour, et bien, moi, je sais qu'il faut que j'en commande un peu plus de mes traces pour que ça tienne aussi pour les poches. Et du coup, je me le note aussi dedans. Et pareil, ça va me servir pour les gros projets que j'ai en cours, les projets qui arrivent en septembre, et il y en a un autre que je voudrais proposer à quelqu'un. Et du coup, il faut que je prenne mon courageur de main et que j'envoie ce message à ce quelqu'un. Mais, euh... Oui, bon, on n'a rien sans rien. Il faut que je demande. C'est normal, c'est sûr, c'est évident. Mais voilà, il y a une petite appréhension de ma part. Et de toute façon, si j'ai un refus, je vivrai bien, attention, et ça m'empêchera pas de soutenir encore et toujours cette personne. Mais c'est toujours un petit peu stressant, voyez-vous ? Ensuite, je me suis pris ceci. Ceci, c'est quoi ? Un petit bac, en fait, pour pouvoir mettre dedans des post-it. Alors, vous voyez, du rose gold, voilà. Et il est transparent, la paillette. Et du coup, j'ai pris des feuilles pour les dedans. Alors, j'ai pas pris des trucs autocollants, parce que moi, les trucs autocollants, ça me gave. Donc, du coup, j'ai pris juste des feuilles carrées blanches le plus simple du monde pour pouvoir les mettre dedans. Et pour terminer, chez Emma, j'ai pris, du coup, ce petit range document, on va dire ça comme ça, au format A4, parce qu'en fait, il faut savoir que le truc où je suis une bille inconditionnelle, alors non pas que je ne sais pas faire, mais je ne veux pas faire. Et là, pour le coup, là-dessus, je peux le dire, je suis atteinte de flemmingite aiguë. C'est pour la comptable entreprise. Alors ça, la compta, ça m'horripile. Vraiment, ça ne me donne pas du tout envie, tout ça. Par contre, si je me mets dedans, ok, je peux y passer des heures, il n'y a pas de soucis. Mais m'y mettre dedans, ça, c'est très compliqué. Et en fait, du coup, j'ai une petite boîte où je mets les tickets de caisse dedans. Sauf que ce que j'ai envie de faire pour mieux m'organiser, c'est qu'à chaque fois que j'achète un truc, comme j'ai une imprimerie, n'importe quoi, je n'ai pas une imprimerie, moi. Comme j'ai une imprimante qui est connectée directement à mon ordi, et bien en fait, c'est d'imprimer tout de suite la facture. Comme ça, en fait, je mets tout dedans. Et après, je n'ai pas besoin d'aller rechercher dans des mois, parce que mon retard de compta, c'est des mois. Je n'ai pas obligé d'aller chercher des mois en arrière des factures et peut-être en passer à la trappe. Voilà, donc c'est le but de cette carrette. Donc, je veux faire ça. Et en fait, une fois le mois fini, hop, je prends tout ce qu'il y a là, hop, je prends tous les tickets de caisse. Bon, je les photocopie pour pas que l'encre s'en aille. Et je peux ranger dans mon cahier de compta. Enfin, ranger dans un classeur où je garde toutes les traces. Et dans mon cahier de compta, je peux faire tout le checklist. Voilà. Je vais y arriver. Alors, pas pour tout de suite, du coup, parce que là, j'ai trop à faire pour faire la compta. Mais j'ai intérêt à me faire cette petite compta, hein, qui m'angoisse un petit peu aussi. Ah, d'ailleurs, les joies du téléphone que j'ai utilisées ce matin pour mettre des vidéos YouTube en fond pendant que je travaillais. Au moment où, en fait, j'ai dû m'occuper, du coup, de vos envois et notamment de vous scanner, en fait, les numéros des lettres suivies. J'ai presque plus de batterie. J'étais là, genre, vas-y, vas-y, vas-y. Et en fait, il y en a certains qui m'ont pas fait. Du coup, j'ai dû noter tout ça au stylo à l'arrache puisque je l'ai fait dans la voiture parce que je n'avais pas le temps ce matin puisque j'avais mon rendez-vous. Beaucoup de puisque. J'avais mon rendez-vous pour le vaccin à midi, à 3. Et si je le faisais à la maison, j'étais en retard à mon vaccin. Je me suis dit, c'est pas grave. J'ai tout fait, tout empaqueté. J'ai imprimé mes teintes. Je peux les coller dans la voiture. C'est pas la fin du monde. Je peux les coller et puis les scanner dans ma voiture. Sauf quand le portable, si d'autrement. Donc, je vais finir de rentrer vos numéros de suivi après. Et je vous disais, j'ai craqué pour un baby-livre ou no baby-livre. C'est celui-ci. En plus, c'est un poche. Est-ce que ça compte, les poches ? Je sais pas, je sais pas. C'est donc Fleur de neige de Lisa C. Zizi, oui, si je pense. Aux éditions, j'ai lu. Je connaissais pas du tout. Et comme je vous ai dit, quand j'ai regardé sur internet, enfin, il est hyper bien noté ce bouquin. Je sais pas de quand ça date. Je suis un petit peu curieuse. 2005, édition française. A la base, c'est chez Flammarion, en brochet, en 2006. Le coco, il a 15 ans. Tout va bien. Moi, j'arrive 15 ans après pour découvrir une amitié entre deux demoiselles chinoises du 19e siècle, une bien-née et une malheureusement avec des conditions de naissance assez compliquées. Et puis, elles vont évoluer. Une qui va se marier avec quelqu'un de catastrophique et l'autre qui va se marier avec quelqu'un de bien. Et en fait, on va suivre leur parcours d'amitié. Et je trouvais que ça avait l'air super sympa. Et en plus, c'est écrit, mais juste dans la Chine du 19e siècle. J'ai fait, oh, la Chine ! Alors, j'adore le Japon. J'ai une préférence pour le Japon. Mais quand j'ai vu la Chine, je fais, oh, mais j'ai pas vraiment de livres sur la Chine. Et en plus, il était affiché à 4€. Et tout leur livre était à moins de 70%. Il m'est revenu à 1,20€. Bah oui, oui, j'allais pas le laisser tout seul là-bas abandonné. Je le prends. Je suis une sauveuse de ces messieurs les livres. Voilà. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon d'aujourd'hui les petits michous. Je suis en même temps en fait en train de faire les bougies pour le projet secret. On va faire ça très simple. Donc voilà, ils sont tous en train de dormir comme des cacas par terre à côté de moi. Ils ont rien foutu de leur journée. Moi, j'ai travaillé comme une fofoile aujourd'hui. J'étais me fait vacciné. Alors que... C'est vous qui dormez ? Il y a un truc qui va pas. D'ailleurs, petit aparté, j'ai appris un truc hyper sympa à mon boulot. Alors, je vais le dire de manière plutôt crue et directe même si vous vous doutez bien que les entreprises ne disent pas ça de cette manière-ci puisque sinon ce ne serait pas bien. Mais on a appris que d'ici le 13 ou 17 octobre je crois, si on n'est pas vacciné, au revoir, ciao, ciao. Il n'y a plus de test de PCR ou de test antigénique. C'est vaccin obligatoire chez nous maintenant dès le 13 ou 17 octobre et si on n'a pas le vaccin et bien on nous met dehors. J'ai trouvé ça scandaleux de... Enfin, si des gens ne veulent pas se faire vacciner dans notre laboratoire mais qu'à côté de ça quand ils viennent travailler ils ont un test PCR ou antigénique qui est valable. Sur le principe, c'est pas gênant. Vous voyez ce que je veux dire ? Et non, en fait, on nous oblige à nous faire vacciner sous peine de nous mettre à la porte quoi. Alors ça, ça m'aurit pile. Ça m'aurit pile. Je vous ai déjà dit un petit peu moi ce que je pense du vaccin. Sauf que comme nous on part en vacances et qu'en plus quand on est dans un camping et qu'il est obligatoire dans le camping je me suis retrouvée un petit peu genre Ah ! Voilà. Entre autres aussi et la mentalité je comprends pas cette mentalité. Vraiment ça me... Waouh ! Tu te vaccines ou tu dégages ? Au revoir ! Et j'ai... Ah ça me... Voilà. Quand j'ai appris ça ça m'a énervée. Du coup j'ai appelé ma copine collègue qui était pas là ce jour-là je lui ai dit alors elle aussi elle est vaccinée mais ça l'a énervée. C'est le principe c'est simple. Tu te vaccines ou tu dégages et en fait c'est un ultimatum d'où on fait ça ? Ça je comprends pas. Je comprends pas sachant que je remets le contexte je suis technicienne de laboratoire à l'établissement français du sang nous n'avons aucun contact avec les patients sauf quand ils viennent nous voir parce qu'ils ont une question donc... Mais après on n'est pas à leur chevet on n'est pas des infirmières qui vont les toucher faire des prises de sang etc. des soins on ne voit pas les patients non ! Alors... Voilà ! Déjà que ceux dans les hôpitaux de manière générale ils pètent des boulons quand on les oblige chose que j'entends pourquoi nous obliger de nous ? Pourquoi ? On va nous dire ouais bah c'est parce que vos locaux sont dans l'hôpital et puis du coup vous avez croisé du monde des patients et machin bah à ce compte là je suis désolée mais moi mon labo dehors et puis ce sera très bien enfin voilà vous avez compris c'est le principe même qui me gomme Je vais arrêter de dire des choses où je suis très très énervée voilà parce que ça me... Je pense que vous sentez que la moutarde n'est pas loin et je vais pas faire en sorte de faire plus durer ce rush juste parce que le fait que quand je parle de ça je peux en parler très longtemps parce que ça m'énerve ce genre de mentalité mais on va arrêter on va arrêter là pour ce genre de mentalité justement je vais pas m'étaler là dessus je ne pense pas que voilà ça mérite de s'étaler plus que ça je pense que j'ai tout dit je vais retourner travailler de ce pas j'ai pas beaucoup avancé dans ma lecture en cours j'ai lu peut-être 20 pages je pense quand j'étais en train d'attendre 15 minutes après mon vaccin pour voir si tout va bien pour le moment j'ai pas repris la lecture j'espère ce soir mais vu la fatigue je suis pas convaincue mais en plus il est trop bien ce bouquin vraiment il est trop bien donc je vous en reparle sans faute coucou la petite Michou je vous retrouve du coup pour clôturer ce vlog on est mercredi donc vous voyez un petit peu l'étendue du je ne filme pas je vous ai pris je crois d'un fois vendredi et je suis même pas sûre de vous avoir pris en face cam je sais que je vous ai pris quand j'étais à la ville de Troie pardon je sais pas ce que je voulais vous dire mais c'est bien la ville de Troie et que du coup j'ai été me faire vacciner donc j'ai eu ma deuxième dose ça a été enfin j'ai eu un coup de barre le vendredi après mais ça a été le vendredi dans la nuit ça a été beaucoup moins bien beaucoup moins bien j'ai eu des frissons catastrophiques à prendre une douche chaude comme pas possible avoir la peau toute rouge alors qu'il faisait une trentaine de degrés dehors enfin vraiment j'ai fait une grosse insomnie alors que j'étais éclatée le lendemain la fatigue les maux de tête refrissons j'essaye de dormir je peux pas enfin moi la deuxième dose a été très 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 compliqué des courbatures partout en fait j'ai eu tous les symptômes classiques hormis la fièvre donc effectivement ça a été compliqué d'être un petit peu en forme et de vous prendre mais j'ai fait un effort le samedi soir pour aller voir ma maman puisque ça faisait un moment que j'avais pas vu ma maman et mes soeurs et je me suis dit que bon j'étais pas sûre de pouvoir le faire tout de suite étant donné que j'ai beaucoup de boulot pour la boutique donc je me suis dit je vais le faire donc c'était compliqué heureusement que mon chéri est en forme pour conduire hein et une fois arrivé là-bas finalement on est rentré avec ma petite soeur Ambre que vous devez peut-être entendre puisque elle joue à Calof sur la PS4 de mon compagnon comment vous dire que ce soit lui elle ou moi quand on joue avec l'oeuf bizarrement c'est pas des oh ma fleur ma tendresse mon amour qui sort quand il y a quelque chose à l'écran c'est des bons vieux voilà donc voilà pour ça mais j'ai quand même bossé même quand j'étais malade je suis une cinglée je crois j'étais couchée en mode pas bien avec le plaid et le truc chaud et après j'avais trop chaud je l'enlevais après j'avais froid je l'enlevais je coulais mes bougies je faisais chauffer genre oh j'en peux plus et je suis infernale mais voilà quand j'ai des choses à faire j'aime pas les laisser traîner et pour autant j'ai dû aussi laisser traîner un petit peu bah la lecture mais je l'ai fini quand même hier donc je vais pouvoir vous en parler avant de vous quitter et le dimanche ça allait beaucoup mieux c'est juste que bon bah j'ai bossé comme je vous disais donc c'est pour ça que je vous ai pas appris et on a fait quand même un petit tour en vide-grenier avec ma petite soeur donc j'ai trouvé des choses que je ne peux pas vous montrer puisque c'est secret défense pour la boutique mais j'ai trouvé aussi deux petites choses que je peux vous montrer si vous êtes un peu curieux entre autres j'ai trouvé du coup un petit chandelier comme ça je trouve ça très très joli il y en avait des magnifiques sauf qu'ils étaient en bronze donc s'ils étaient en bronze aïe vraiment c'était beaucoup trop élevé en termes de prix je ne dis pas que ça les vaut pas mais je ne voulais pas mettre ce prix en tout cas pour des chandeliers et du coup je me suis contentée de celui-ci donc en fait je me dis qu'il faut que je trouve une bougie à mettre dedans et je voudrais l'utiliser alors autant en objet déco que pour mettre sur le spot de photo je ne sais pas si vous allez le voir donc là vous voyez un petit animal sur le spot de photo qui est juste ici donc le coffre les bouquins la petite ficelle la décoration et je vois bien ça aussi dedans voilà je pense que ça peut être chouette et la deuxième petite chose que je me suis trouvée où vous reveniez c'est un vêtement alors je ne vais pas l'essayer parce qu'en soi il est assez basique mais ça va très bien il n'y a pas de soucis c'est un petit chemisier comme ceci donc écru et bleu marine dans une matière très fluide qui vient de chez Zara voilà que j'ai eu il était en état mais top 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 donc j'ai eu à 5 euros donc hyper contente de ce petit achat ma soeur aussi s'est trouvé des petites choses donc elle était ravie elle me dit quand est-ce qu'on peut en refaire je ne peux pas tout de suite ma cocotte les vides greniers c'est dimanche et toi normalement tu es censé rentrer aujourd'hui à la maison mercredi finalement on rentre demain donc dans tous les cas pas de vides greniers maintenant quoi donc voilà pour l'épisode vides greniers vous l'avez peut-être remarqué je ne sais pas si vous allez le voir j'ai changé avec ma petite soeur quelques petites choses dans la bibliothèque pour faire simple je vais vous prendre avec une case voilà avec cette case là donc en fait j'ai dû mettre beaucoup de livres comme ceci parce qu'il y a trop de livres et il n'y a plus assez de cagettes et ce que j'ai fait c'est que j'ai retourné donc on voit la partie blanche de ce que j'ai lu alors déjà il faut savoir que c'est bon pour le moral même si j'en ai vendu beaucoup quand même de ce que j'ai lu parce que c'était pas des lectures folichonnes et que j'avais pas forcément envie de les garder à la maison et bien j'en ai quand même gardé une certaine quantité et quand on voit voilà qu'il y a plein de trucs blancs partout et on est là genre ah j'ai lu tout ça bon en dessous attends il y a encore beaucoup de couleurs il y a encore plus là-bas mais je vais pas vous faire peur d'ailleurs je vous en parlais dans un de mes derniers reading vlogs justement je m'étais acheté ce petit gilet pull chez sur Vinted en fait sur Vinted je crois qu'il vient de chez Gémeaux il est trop mignon il est un petit peu resserré ici bon bien que moi du coup ça me sert pas forcément des caisses mais il est un petit peu ajouré voilà et là il est plutôt dans un lénage avec des jolis petits boutons et bien je l'ai mis aujourd'hui parce qu'on se quelle on se quelle depuis quand on se quelle on se pèle le cucu on se quelle le cucu et je sais pas d'où ça vient est-ce que ça a une signification se queuler le cucu bon à part se queuler le cucu j'ai terminé le roman hier donc je vais vous en parler dans ce reading vlog-ci puisque je l'ai entamé avec celui-ci c'est donc La Reine Courtisane de Anna Triss aux éditions Black Ink donc encore une fois merci ma petite Jane pour cette découverte parce que je crois que grâce à toi il va être dans le top 10 de mes lectures de cette année et ouais c'est un énorme coup de coeur et j'ai pleuré à la fin et c'était compliqué je l'ai terminé en pause au boulot et du coup après je me suis dit mais comment je vais faire les gens il faut voir que j'ai pleuré j'avais les yeux tout rouges et j'avais encore plein de lames partout et tout et je me suis dit mais comment je vais faire pour travailler moi maintenant c'était vraiment une catastrophe je vais pas vraiment donner de résumé ou en tout cas très très bref mais pour faire la chose la plus simple du monde vous avez un royaume qui est scindé en différents clans les clans représentant les éléments de l'eau du vent de la terre et lequel j'ai oublié le feu du coup donc chaque clan a son élément avec son pouvoir et quand on a pas de pouvoir on vit au centre on est banni et on devient un renégat et en fait vous avez un certain prince prince du coup dans le royaume du feu dont son papa a été tué et il apprend que les personnes qui ont tué son papa sont les autres rois des autres royaumes donc il va se venger etc et il en est au dernier pays dernier royaume celui-là de l'eau donc il va attaquer la ville de Océanar et comme les autres différents endroits il va tuer le roi ou la reine s'il y en a un et il va capturer la princesse pour l'épouser la tuer le lendemain et comme ça il sera roi de symbiose du coup le dit continent si vous voulez et nous on va suivre cette princesse qui capture donc Aléna Aléar Aléar vous allez comprendre pourquoi je ne retiens pas son nom si vous lisez l'histoire voilà c'est assez simple mais c'est Aléna voilà Aléna il va capturer Aléna et on va voir comment est-ce qu'elle va réussir ou non à s'en sortir sachant que bon elle est censée mourir le lendemain en fait après que le prince le roi maintenant puisque son père est mort l'est épousée et c'est aussi simple que ça mais à côté de ça l'histoire est hyper jolie elle est belle on parle pas mal de fesses alors pour moi les détails ne sont pas choquants du tout alors je pense que ouais il me faut quand même un petit peu de choses pour me choquer mais en tout cas c'est fait comme il faut alors oui on a des rapports sexuels qui sont parfois un petit peu plus sauvages que d'autres donc je préfère vous le prévenir on a affaire à toute cette découverte de la femme de soi des plaisirs charnels on a affaire à la découverte de l'amour quand on ne connait pas l'amour la confiance on a affaire à tellement de choses l'instinct de survie enfin il y a beaucoup de choses qui sont dépeintes dedans et vous avez des allusions aux personnages de la guilde des ombres qui est du coup l'autre saga qu'elle a écrite à Natrice publieuse édition Plume Blanche et en fait vous avez des personnages de cette saga qui interagissent là-dedans et j'étais là genre en mode je veux acheter cette saga il me faut cette saga pour le moment il y a deux tomes aux éditions Plume Blanche vous pouvez être sûre que je vais mettre dans ma wishlist et qu'il y a moyen juste après les vacances que je les achète quoique il y a les impôts aussi et les impôts ils sont pas forcément très conciliants avec l'achat de livres enfin bon la plume est géniale j'ai tout adoré j'étais prise dedans c'est beau c'est emprunt d'une sincérité il y a des choses qu'on voit pas venir d'autres un petit peu plus mais c'est normal et franchement découvrez-le découvrez-le merci Jane vraiment d'avoir décidé de me partager ce magnifique ce magnifique ouvrage cette magnifique histoire moi je l'ai mis dans ma wishlist parce qu'il m'a intriguée tu as décidé de me l'offrir parce que tu l'adorais et je te rejoins tellement mais tellement mais tellement je suis trop contente de l'avoir lu tout est beau tout est excellent et j'espère que vous le lirez si vous le lirez j'ai hâte vous le lisez plutôt j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez en tout cas magnifique découverte comme vous l'avez compris je ne vais donc pas mettre de plus de temps est-ce que c'est français je ne vais donc pas mettre de plus de temps non je ne vais donc pas mettre plus de temps pour clôturer ce vlog et si je m'afouille par contre si je vais en mettre un petit peu plus vous le sentez hein alors je l'ai vu dans les rushs je dis tout le temps que je suis fatiguée c'est pas pour me plaindre du tout c'est pour essayer de justifier le fait que des fois j'ai un peu pas de mal la communiquer je pense on va dire que c'est ça voilà donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop quand des fois je vous sors des expressions qui viennent de je sais pas d'où du dictionnaire personnel de Kimi oui mais à part ça on ne sait jamais j'espère que vous aurez passé un bon moment m'accompagner dans ce vlog les reading les vlogs oh mon dieu j'allais vous appeler les reading Kimi Chou non mais je heureusement que j'essaye de clôturer là parce que ça va plus ça va plus du tout Kimi Chou voilà ça va le faire vous en faites pas ça va le faire je vais retourner couler les bougies qui sont en train de m'attendre encore une fois j'ai été ravie de partager cette semaine avec vous j'espère que vous également comme toujours si vous voulez me dire quelque chose en commentaire n'hésitez pas que ce soit un livre qui vous tente quelque chose que vous avez eu envie grâce à moi de découvrir cette semaine du coup on avait fait No Wars et La Reine Courtsisane donc si vous avez envie de découvrir n'hésitez pas à me le dire si vous les avez lus bah qu'est-ce que vous en avez pensé et puis je vais vous embêter pas plus je vous laisse ici je vous fais du coup des gros bisous les Kimi Chou prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501